Avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, vous vous demandez peut-être où va le monde. Mais pour les méchants, c'est la destruction. Mais pour ceux qui font la volonté de Dieu, c'est la vie éternelle. Certains vont voir la vie éternelle dans le royaume de Dieu, avec Jésus, et d'autres vont aller sur la nouvelle terre que Dieu nous promet. Si on veut avoir la vie éternelle, soit dans le royaume, soit sur la nouvelle terre, Jésus a dit dans la Bible vers son Père, dans Jean 17, verset 1 à 3, dans une prière qu'il lui a faite, « Ceci signifie la vie éternelle, qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Pour avoir la vie éternelle, on doit connaître qui est le vrai Dieu. Et selon la Bible, qui dit la vérité, il y a un seul vrai Dieu. Il n'y a pas trois dieux, comme les religions enseignent. Il y a un seul Dieu. Oui, Dieu est un. Jésus, dans la Bible, est appelé Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu aussi. Il est Dieu parce que le Père a fait de son Fils Dieu. Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'en ont pas le Fils n'en ont pas le Père qui l'envoyait. Oui, Jésus est Dieu. Et si vous allez voir dans le livre de Jean, au chapitre 1 et le verset 1, c'est écrit au commencement de la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est écrit clairement dans ce verset-là que Jésus est Dieu. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Pourquoi c'est le Fils de Dieu? Pourquoi? C'est que Jésus a été créé par Dieu au ciel avant de venir sur la terre. Dieu a beaucoup de fils qui sont semblables à lui, esprits. Mais Jésus, c'est le premier qui l'a créé. C'est pour ça qu'il s'est appelé, il est appelé Jésus le Fils unique. Il est l'unique Fils que Dieu a créé directement. Tous les autres Fils ont passé par Jésus. Et aussi les choses visibles et invisibles. Oui, Jésus est le Fils de Dieu. Il n'est pas le Père. Il est son image. Si vous regardez dans le livre de Colossiens, au chapitre 1 et le verset 15, il est écrit de Jésus qu'il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute création. Jésus est l'image de son Père. Ce n'est pas le même. Il est saint d'hommage, il lui ressemble. Il a les mêmes qualités que son Père. Il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Ils se ressemblent tous les deux. Aussi, quand il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Quand Jésus est venu sur la terre, il a parlé de son Père. En écoutant Jésus, qu'est-ce qu'il dit dans la Bible? On connaît le Père. Par ses paroles. Et il dit, il a dit à son Père, je leur ai fait connaître ton nom. Quand il dit, je leur ai fait connaître ton nom, ce n'était pas un nom propre. Et il a fait connaître quelle sorte de Dieu il était. Lorsque vous lisez dans le Nouveau Testament, Jésus ne prononce jamais un nom quand il parle à son Père. Il ne prononce pas le nom Yahweh, ni Jéhovah, ni Yahvé, ni l'Éternel. Quand Jésus parle à son Père, il l'appelle, mon Dieu, mon Père. Et même lorsqu'il nous monte à prier, il dit, « Quand vous parlez à Dieu, dites notre Père. » Quand vous vous adressez à Dieu, dites-vous comme Jésus dit de faire, en disant « Dites notre Père. » C'est comme ça qu'un chrétien doit prier. Quand il s'incline la tête devant Dieu, il doit dire, « Mon Père, je m'approche de toi. » Mais on sait qu'un chrétien, quand il est prêt Dieu, il doit passer par Jésus. Jésus est le chemin pour pouvoir parler à Dieu. Il n'y a pas d'autre chemin. Il y a un seul Dieu, la Bible dit, et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus. Ce n'est pas la mère de Jésus. Ce n'est pas un saint, et ce n'est pas un ange. C'est Jésus. Il n'y a pas d'autre nom sous le ciel parmi lesquels on doit être sauvé. Et c'est le nom de Jésus. Si vous apprenez à connaître Dieu dans la Bible, vous allez apprendre qu'il va faire de belles choses sur la terre. Oui, dans le royaume de Dieu, il s'y prépare des belles choses pour la terre. La Bible dit que Dieu va enlever la maladie bientôt sur la terre. Il n'y en aura plus de maladies. Il n'y aura plus personne qui va dire, « Je suis malade. J'ai mal ici, j'ai mal là. » Et Dieu va même enlever la mort. Aujourd'hui, les gens viennent au monde, ils vieillissent, ils tombent malades et ils finissent par mourir. Mais dans le paradis, sur la nouvelle terre, les gens vont avoir la vie éternelle. Les gens vont pouvoir vivre éternellement. Et, en plus de ça, Dieu va ressusciter par Jésus tous ceux qui sont morts. Tous ceux que vous avez perdus dans la mort et que, donc, vous vous ennuyez, vous allez les revoir. C'est une promesse que Dieu nous fait dans la Bible. Puis, vous pouvez avoir confiance en cette promesse-là. Parce que Dieu ne peut pas mentir. Tout ce que Dieu annonce, ce qui va arriver, va arriver. Sa parole ne reste jamais sans effet. « Oui, on attend de nouveaux cieux et une nouvelle terre. » Les nouveaux cieux, c'est le royaume de Dieu qui va gouverner la terre avec ceux qui sont appelés, ceux qui forment la nouvelle Jérusalem. Et, la nouvelle terre, c'est la même planète qui va avoir été purifiée. La planète ne sera jamais détruite. Éclésiasse dit, au chapitre 1 et le verset 4, « Une génération s'en va, une génération s'en vient, et la terre subsiste toujours. » La terre va toujours subsister, elle ne sera jamais détruite. Bientôt, sur la terre, vous allez voir la fin de tous les malheurs. La vie va redevenir normale, la vie véritable, la vie que Dieu avait offerte à Adam au commencement. On va la retrouver. Adam a été chassé du paradis. La porte a été fermée, mais il y a une autre porte d'ouverte pour avoir la vie éternelle. Et Jésus en est la porte. Entrez par Jésus. Merci de m'avoir écouté. Et à la prochaine.